Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de grammaire, l'accord de l'adjectif singulier ou pluriel. Donc on va expliquer ça avec des exemples. Prenons par exemple ce groupe nominal. Où est le nom ? Un grand magasin, le nom noyau c'est magasin, un magasin. Comment est ce magasin ? Il est grand, donc l'adjectif. Nom, adjectif. Maintenant on va voir ce groupe nominal du point de vue nombre, singulier ou pluriel. Est-ce que ce groupe nominal est au singulier ou au pluriel ? Un grand magasin, un magasin, on parle d'un seul élément. Donc le nom magasin est au singulier, automatiquement l'adjectif est au singulier. C'est ça l'accord, l'accord de l'adjectif grand. Donc on lui transmet les caractéristiques flexionnelles, morphologiques du nom. Donc le nom est singulier, donc on met l'adjectif au singulier. C'est ça l'accord. Et singulier ou pluriel, c'est le fait de savoir si le groupe nominal est singulier ou au pluriel. Prenons par exemple cet exemple, ce groupe nominal, les grands cirques. Est-ce que ce groupe nominal est au singulier ou au pluriel ? Est-ce qu'on parle d'un seul élément ou plusieurs éléments ? Donc les grands cirques, donc on parle de plusieurs éléments, ce groupe nominal est au pluriel. Et on a accordé l'adjectif avec le nom. Le nom est au pluriel. Donc l'adjectif se met en pluriel. Grand. En général, on ajoute un S. Mais on va voir qu'on peut aussi ajouter un X avec des mots qui se terminent avec AU. Alors, trois petits oiseaux, trois petits oiseaux, on met la liaison. Donc, on continue à voir si les groupes nominaux sont au singulier ou au pluriel. Trois petits oiseaux. Donc on parle de plusieurs éléments, on parle de plusieurs oiseaux. Donc si le groupe nominal est au pluriel. Alors, le nom qui est oiseau est au pluriel. On a transmis les marques du genre et du nombre. On va voir que dans cette leçon, on va s'occuper seulement du singulier et du pluriel. On va laisser le genre qui est féminin ou masculin pour une autre vidéo. Donc, oiseau, c'est un nom au pluriel. On met donc l'adjectif au pluriel. Une brève discussion. Alors, dites-moi si ce groupe nominal est au singulier ou au pluriel. Une discussion. Une brève discussion. Donc on parle d'un seul élément. Le groupe nominal, une brève discussion, est au singulier. L'adjectif se met au singulier. La jolie chèvre. La jolie chèvre. On parle d'une seule chèvre. Donc, ici, le groupe nominal est au singulier. Le nom est au singulier. L'adjectif est au singulier. Alors, maintenant, on va voir l'accord. Un grand magasin. Qu'est-ce qu'on dit? Le pluriel de un, c'est des. Des grands. Qu'est-ce qu'on a ajouté à grands? Un S. Magasin. Un S. Donc, on a accordé. On a attribué. On a donné les marques du genre et du nombre à l'adjectif. Les écoles célèbres. Maintenant, on fait le contraire. Là, on a transformé le groupe nominal du singulier au pluriel. Et là, c'est le contraire. On va partir du pluriel pour trouver le singulier. Les écoles célèbres. Le singulier de les écoles. Donc, l'école. Normalement, c'est la école. Mais comme le mot commence par une loyale, on a supprimé le A. C'est un nom féminin. L'école célèbre. Alors, attention, il faut supprimer le S. J'ai oublié de le faire. L'école célèbre. Donc, c'est ça, l'accord. C'est le fait de transmettre les caractéristiques. On a dit morphologiques ou flexionnelles. D'un mot à un autre ici. Donc, on a transmis le nombre et le genre du nom magasin. à son adjectif auquel il est rattaché. Ici, c'est la même chose. On a mis au pluriel. Donc, magasin est devenu avec un S. Automatiquement, qu'est-ce qu'on fait ? On attribue ces caractéristiques à l'adjectif aussi. Alors là, on a dit les écoles. Ça devient l'école. Célèbre avec S. On a supprimé le S parce que le nom était singulier. Donc, automatiquement, l'adjectif aussi se met au singulier. Alors maintenant, on va passer au premier exercice. Regardez. Classe dans le tableau. Vous avez un texte et vous avez un tableau avec deux colonnes que vous pouvez reproduire sur votre cahier avec deux colonnes. La première colonne, on va y mettre les noms ou bien les groupes nominaux où il y a un nom et un adjectif au singulier. Et là, on va mettre les groupes nominaux qui ont des noms avec un adjectif au pluriel. Prenons la première phrase. Il y avait une fois trois jeunes ours qui vivaient ensemble. Voici la première phrase. Est-ce qu'il y a un groupe nominal ou il y a un adjectif ? Il y avait une fois trois jeunes ours. Trois jeunes ours. Trois, le déterminant, jeunes. Trois quoi ? Trois ours. Comment ils sont ces ours ? Jeunes. Donc, le nom c'est ours et l'adjectif c'est jeunes. Donc, ici, il y a nom plus adjectif au pluriel. Le nom et l'adjectif au pluriel. Donc, on va l'écrire ici. Trois jeunes ours. La deuxième phrase. L'un d'entre eux était un petit ours. Donc, c'est dans cette proposition. L'un d'entre eux était un petit ours. Un petit ours. Un ours. Donc, au singulier. Adjectif au singulier. Donc, on va l'écrire ici. Le second était un ours de taille moyenne. Moyenne, taille, moyenne, une taille, moyenne, taille, moyenne, taille, un nom. Comment est cette taille ? Moyenne. Donc, singulier. Adjectif non plus adjectif. Singulier. On va l'écrire ici. Et le troisième était un gros ours. Un gros ours. Singulier aussi. Donc, on va l'écrire ici. Un ours, un gros ours. Tous les trois étaient des ours. Bourru des ours. Bourru des ours. Pluriel. Bourru. Adjectif. Pluriel. Donc, on va l'écrire ici. Dans cette colonne. Mais hospitalier. Un beau jour. Un beau jour. Un jour. Un beau jour. Donc, ici. Singulier. Une jolie petite fille nommée. Une jolie petite fille nommée boucle d'or. Donc, une jolie petite fille. Une fille. Comment est cette fille ? C'est le nom. Il y a deux adjectifs. Jolie et petite. Donc, on va l'écrire ici. Au singulier. Entra dans leur maison. C'est bon. On passe à l'exercice numéro 2. Écris ces groupes nominaux au pluriel. La fenêtre ouverte. Là, ça devient les fenêtres avec S parce que c'est pluriel. Et on transmet, on accorde le nom avec l'adjectif. On accorde l'adjectif avec le nom. Donc, le nom est au pluriel. L'adjectif se met au pluriel. Donc, on transmet ces caractéristiques du nombre. Singulier pluriel. À l'adjectif. Donc, fenêtre pluriel. J'ajoute un S. Un oiseau chanteur. Un, ça devient des oiseaux. Attention, c'est un nom qui se termine avec E-A-U. Les noms qui se terminent avec E-A-U. Au pluriel, on ajoute un X. Des oiseaux. X. Chanteur S. Un livre original. Là, vous avez aussi le mot original auquel on va changer la morphologie. Donc, un livre, ça devient des livres avec un S. Mais original, ça va devenir originaux. Parce que les adjectifs avec A-L, au pluriel, deviennent avec un A-U-X originaux. On supprime A-L et on met A-U-X. Un geste amical. Des gestes. S. Des gestes amicaux. A-U-X. Un bal animé. Des bal. Attention. Les noms qui se terminent par A-L, au pluriel, prennent A-U-X. Sauf un bal, un festival, etc. Donc, bal ne change pas. On ajoute un S. On ne va pas mettre A-U-X comme un journal des journaux. Non. Le mot bal, on va ajouter un S au pluriel. Des bal animés. Des bal animés. S. Ici, S. Un S animé. Le journal quotidien. Donc, les journaux, A-U-X, quotidien, S. Une abeille travailleuse. Des abeilles, S. Travailleuses, S. Le portail grinçant. Les portails, S. Grinçant, S. Un frère jumeau. Alors, attention, vous avez un adjectif avec U, E-A-U. Donc, on va mettre X à la fin. Des frères, S, jumeaux, X. Un travail fastidieux. Des travaux. Les mots qui se terminent par I aussi, au pluriel, se mettent avec A-U-X. Donc, des travaux. Sauf, il y a des exceptions, bien sûr. Mais le mot travail, on va dire des travaux. A-U-X. Fastidieux. Fastidieux va rester le même. Je vais vous montrer d'abord les réponses à ces exercices. Donc, vous avez la fenêtre ouverte. Les fenêtres ouvertes. Un oiseau chanteur. Des oiseaux chanteurs. Un livre original. Des livres originaux. Un geste amical. Des gestes amicaux. Un bal animé. Des bal animés. S, à la fin. Le journal quotidien. Les journaux. A-U-X. Quotidien. Une abeille travailleuse. Des abeilles travailleuses. Le portail grinçant. Les portails grinçants. J'ai ajouté un S aux deux constituants du groupe nominal. Un frère jumeau. Des frères jumeaux. Un travail fastidieux. Des travaux fastidieux. Passons à l'exercice suivant. Complète le tableau. Pour former le pluriel de ses adjectifs. Regardez. Vous avez donc un tableau. Lorsque le nom ne subit pas de changement au pluriel. On va le mettre ici. Lorsqu'il prend un S. On va le mettre dans cette colonne. Lorsqu'il prend un X au pluriel. Ce sont des adjectifs. Lorsqu'il prend un X. On va les mettre ici. Ceux qui prennent A-U-X. Comme on a vu avec A-L. On va les mettre ici. Donc. Heureux. Au pluriel. Reste le même. Aucun changement. Mais au féminin. On va mettre heureuse. S-E-S. On supprime le X. Mais ici. Au pluriel. Heureux. Heureux. Non. Bleu. Ça prend un S. Beau. Ça prend un X. Brutal. Bruto. Donc ici. Nouveau. X. Au pluriel. Nouveau. Avec X. Donc ici. Agréable. S. Donc c'est ici. Tropical. Tropico. A-U-X. Blanc. S. Gris. Pas de changement. Belle. S. Grosse. S. Peureuse. S. Bancal. Donc S. Bancal. S. Glacial. Glacio. A-U-X. D'où. Il reste le même. Fré. Donc ici. D'où et fré ici. Mou. Avec S. Au pluriel. Expansif. S. Complète ces phrases avec des adjectifs. Tes voitures circulent sur l'autoroute. Là vous avez un groupe nominal. Minimal. Ça veut dire qu'il y a un déterminant et un nom. Mais nous qu'est-ce qu'on va faire ? On va ajouter. On va chercher un adjectif. Qu'on doit accorder. Des voitures. Donc. On peut mettre des voitures. Neuves. Des voitures. Neuves. Circulent. Pluriel. Pluriel. Circulent sur l'autoroute. Les chevaux impétueux. On peut ajouter le mot impétueux avec EX à la fin. Je vais vous montrer les réponses. On prit le départ pour la course. Donc j'ai mis au pluriel. Je n'ai pas oublié d'accorder. Le nom est au pluriel. Donc l'adjectif au pluriel. En haut des clochers, on voit croix. Des croix. De petites croix. Petites avec ES. Croix parce que c'est pluriel. D'ailleurs, il ne change pas. Mais on voit qu'avec le mot DE. Donc l'adjectif est au pluriel. Les demoiselles mettent leurs bijoux. On ajoute un adjectif. leurs beaux bijoux. Pour connaître les nouvelles de la région, il faut lire les journaux. Un journal qui apparaît dans la région. Donc les journaux régionaux. Ce pommier produit des pommes délicieuses. On peut mettre délicieuses avec ES à la fin. Pluriel. Pluriel. Donc je vais vous montrer les réponses. Des voitures neuves. Voici l'adjectif. Donc il est au pluriel. Le nom est au pluriel. Donc l'adjectif doit se mettre au pluriel. Des voitures neuves circulent sur l'autoroute. Les chevaux impétueux. Adjectif pluriel. Donc le nom est au pluriel. L'adjectif est au pluriel. On prie le départ pour la course. En haut des clochers, on voit de petites croix. Pluriel, pluriel, pluriel. Donc les demoiselles mettent leurs beaux bijoux. Le nom est au pluriel. L'adjectif doit se mettre au pluriel. Pour connaître les nouvelles de la région, il faut lire les journaux régionaux. Les journaux pluriels. Régionaux pluriels. Ce pommier produit des pommes délicieuses. Des pommes. Comment elles sont ? L'adjectif délicieuse. Donc j'ai mis l'adjectif au pluriel parce que le nom est au pluriel. Voilà, donc la vidéo touche à sa fin. A très bientôt.